La mafia russe, on en a beaucoup parlé en France et plus particulièrement sur la Côte d'Azur. Il fallait s'y attendre, les mafieux soviétiques s'attaquent désormais à notre présipotée, un reportage de Vincent Marnier. Elles s'appellent Tatiana, Adriana, Natacha. Elles ont 20 ans et arrivent de Russie. Depuis un an, elles arpentent nos trottoirs pour le plus grand plaisir des garçons. Oh putain, elles sont bonnes ! Mais celles que l'on appelle les locales ne l'entendent pas de cette oreille. Oh ça suffit maintenant, pour 50 vagues, il y en a qui te font la tatale. Et elles en demandent encore. Il y en a même qui embrassent les mecs sur la bouche. Elles font même pas semblant, elles jouissent pour de vrai. Et la clientèle le sent bien. Même les femmes en général commencent à se révolter. Mais qu'elles foutent le camp, on n'en veut pas. Non mais on croit rêver. Et c'est vrai. On croit rêver puisque pour le prix d'une passe, elles vous font le ménage, vous apportent le petit déjeuner au lit et vous laissent même de l'argent pour aller au bistrot. Alors on se demande vraiment à quoi on va servir maintenant. Et oui, on peut effectivement se poser la question. Merci. 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 Merci.